Salut, c'est Gianni, on va parler aujourd'hui de raison d'être. Est-ce que tu sais quelle est ta raison d'être ? Si tu ne sais pas, ne t'inquiète pas, je te rassure, moi non plus. On va parler d'ikigai aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, c'est super à la mode, c'est plutôt marrant à prononcer. On m'a demandé hier si je pouvais en parler. Et surtout, la vraie raison, c'est que c'est vraiment un sujet intéressant et inspirant qui peut te plaire et qui peut peut-être t'apporter pas mal d'informations. Donc, l'ikigai, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion japonaise que l'on pourrait justement traduire par raison d'être. D'ailleurs, pour les natifs de l'île d'Okinawa, un des endroits les plus sains au monde, où tu trouveras le plus de centenaires, c'est précisément la raison pour laquelle on se lève chaque matin. C'est ta mission de vie en fait, c'est ton dharma. Et donc, comment ça se caractérise ? T'as un schéma qui tourne beaucoup depuis plusieurs mois sur la toile, qui ressemble un peu à une rosace et qui définit ce qu'est l'ikigai. Et on va se poser quatre questions. Et ne panique pas, si t'as pas forcément les réponses, on peut mettre une vie entière à les trouver. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Dans quoi est-ce que je suis bon ? Est-ce que je pourrais être payé pour le faire ? Et est-ce que le monde en a besoin ? Alors, ce dans quoi tu es bon et ce que tu aimes faire, c'est ta passion. Ce que tu aimes faire et ce dont le monde a besoin, c'est ta mission. Ce dont le monde a besoin et ce dont pourquoi tu pourrais être payé, c'est ta vocation. Et ce pourquoi tu pourrais être payé et ce dans quoi tu es bon, c'est ta profession. Passion, mission, vocation, profession. Si t'arrives à réunir tout ça, si t'arrives à trouver l'intersection à ces quatre éléments, tu as trouvé ton ikigai. Et accessoirement, tu pourras devenir centenaire. Enfin, c'est pas moi qui te le dis. Quoi qu'il en soit, Hector Garcia et Francesc Miralès, les auteurs du livre Ikigai, le secret des japonais pour une vie longue et heureuse, nous disent que posséder un ikigai clair et précis apporte satisfaction, bonheur et sens à la vie. Et ils nous expliquent que l'une des choses les plus surprenantes quand on vit au Japon depuis un moment, c'est de constater à quel point les gens ne prennent pas leur retraite en fait. Ils continuent à faire ce qu'ils aiment tant que leur santé le leur permet. Voilà, j'espère que la notion te parle. On est quand même pas mal bombardés de concepts étrangers en ce moment, entre les modes de vie danois, les modes de vie suédois. On parle pas mal de Shirin Yoku aussi, les bains de forêt japonais. Bon, c'est sympa, ça donne des idées en tout cas. Et sinon, comment on trouve son ikigai ? Je pense que c'est la vraie question finalement, mais c'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Je pense que j'aurais de quoi te parler pendant quelques heures, mais on verra ça plus tard. Au fond, la notion est sympa parce qu'elle nous divise directement le terme en quatre questions plutôt actionnables. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Dans quoi est-ce que je suis bon ? Est-ce que je pourrais être payé pour le faire ? Et est-ce que le monde en a besoin ? Et on peut finalement dès maintenant commencer à explorer un peu, à essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et comme je te le dis, c'est peut-être un process de toute une vie, ou du moins de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Par exemple, je ne sais pas vraiment si ce projet actuel, celui que je mène en ce moment, est précisément mon ikigai. J'adore ça, mais il y a peut-être des choses que j'aime encore plus dans la vie. Est-ce que je suis bon pour le faire ? Je progresse en tout cas, mais je suis loin d'être un expert. Est-ce que je pourrais être payé pour le faire ? Clairement, oui, j'ai déjà franchi cette étape-là. Et est-ce que le monde en a besoin ? Je ne sais pas. J'imagine que oui, c'est le cas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de me sentir beaucoup plus proche que je ne l'étais il y a deux ans. Et finalement, c'est peut-être ça l'idée principale que tu peux sortir de cet épisode, de voir comment tu peux mettre en place certaines actions qui vont te permettre d'y voir de plus en plus clair sur les quatre réponses aux quatre questions qu'on a posées. On reparlera de ça de toute façon. En attendant, je te laisse la morning note en description du livre Ikigai de Garcia et Mirales. Les morning notes, pardon, ce sont des fiches PDF qui rassemblent les cinq meilleures idées que j'ai retenues de chaque livre que j'ai lu. Il y en a plus d'une centaine de disponibles sur mon site internet. Tu peux aller télécharger tout ça gratuitement. Je te mets les liens en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. A demain. Salut.